Vous l'avez peut-être lu, il a signé cette lettre adressée au ministre de la Santé avec cinq autres ex-premiers ministres du Québec. Lucien Bouchard est avec nous. Bonsoir, M. Bouchard. Bonsoir. M. Bouchard, c'est assez rare. En fait, c'est du jamais vu. Je pense que c'est une sortie comme ça, un peu arc-en-ciel d'une coalition. Oui, il y a un ou deux précédents, mais c'était quelque chose qui se passait au fédéral. Mais le gouvernement du Québec, jamais. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Vous avez vu que le ministre Dubé a apporté des amendements à son projet de loi. Plus de pouvoirs au futur CA d'établissement. Ça clarifie aussi le processus d'octroi des dons, notamment. Autrement dit, on comprend que la Santé Québec, dans sa volonté, va éventuellement déléguer des pouvoirs. Ce n'est pas suffisant pour vous? Bien, plus de pouvoirs, on peut le dire si on veut, mais ce n'est pas la réalité. Parce que, par exemple, on énumère toute une série de pouvoirs de plus, la gestibilité, la prestation des services, etc. La gouvernance, au sujet desquels le conseil d'établissement, dit d'administration, qui n'est pas un vrai conseil d'administration, peut donner des avis à son président, directeur général, qui n'est pas lié. Ce n'est pas des pouvoirs de plus, ça. On prétend que c'est des pouvoirs de plus. Et puis, un conseil d'administration, non. Mais non, tout le monde sait que ce n'est pas un vrai conseil d'administration. En réalité, ce n'est pas une question... Ce qui vous fait dire, c'est cosmétique, comme avant. Oui, oui, oui. Parce que le gouvernement maintient sa ligne. Bon, il a le droit de le dire et de le faire. Mais il faut admettre qu'il maintient sa ligne. Mais la réalité là-dedans, il ne faudrait pas oublier que c'est les patients qui sont en cause. Bien voilà, j'allais vous demander, qu'est-ce qui menace encore les patients? Bien, c'est par la qualité des soins, l'excellence de la recherche. Pourquoi la recherche? Pourquoi l'enseignement dans une université ou dans un institut? Bien, justement, pour améliorer la qualité des soins et faire en sorte que tout ce qui est découvert, comme technologie nouvelle, comme nouvelle façon de faire les choses, soit immédiatement implanté dans les soins. Les premiers qui en bénéficient, ce sont les patients. Or, cette réforme qu'on fait là va fractionner différentes activités qui doivent se livrer en un seul bassin. Et là, maintenant, ça va être ici et là. Il y a le grand CA qui va séger en haut de la pyramide. Ensuite, il va y avoir le PDG. Un conseil d'administration, enfin, je ne voulais pas dire guidon parce que j'ai trop de respect pour les institutions, mais certains diraient ça, qu'il n'y a pas de pouvoir décisionnel, qu'il y a seulement des pouvoirs délégués. Et puis, en plus, d'autres pouvoirs où il peut... son pouvoir d'exprimer des avis qui peuvent être rejetés à volonté par le directeur général. Vous avez vu ça? Vous, un conseil d'administration qui met seulement des avis, puis le directeur général fait ce qu'il veut? C'est pas fonctionnel. La seule obligation qu'il a, c'est d'expliquer pourquoi il a dit non. En même temps, M. Bouchard, vous l'avez entendu, M. Dubé le répète, le statu quo est impossible. Il y a raison. Vous avez vu, peut-être, on a parlé d'un exemple, Maisonneuve-Rosemont, ça débordait les urgences, ça n'est pas assez. Mais il y a raison, il y a raison que le statu quo est impossible. Il y a raison de vous en faire une réforme. Il n'en veut plus de silo, il veut améliorer la coordination dans le réseau. Il y a raison, les soins cliniques, il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait un encadrement, une coordination plus serrée. On n'est pas contre ça. Dans le dossier, là, qui plaide la cause des instituts puis des universités, des hôpitaux universitaires, ils ne sont pas contre ça, au contraire. Mais ils disent, par exemple, les soins, c'est correct, mais pour la recherche et pour l'enseignement, là, il faut qu'il y ait un bassin, il faut qu'il y ait un vase communiquant où, justement, il y ait une synergie entre les différentes activités. Puis le gouvernement, ce n'est pas son rôle de s'occuper de la recherche puis de l'enseignement. C'est les universités et les hôpitaux qui font ça. Guétan Barrette, dans la Joute, on l'a entendu un peu plus tard, parlait d'un balai diplomatique, la façon dont il voit votre intervention. Il parlait d'un balai diplomatique des puissants qui défendent des chasses gardées. On a entendu ça beaucoup aujourd'hui. C'est le beau qui a dit. Guétan Barrette, ancien ministre de la Santé. Madame, moi, je suis un simple citoyen. Comprenez-vous? Un simple citoyen qui gagne sa vie dans une profession que j'aime, mais je travaille fort puis je lève mes enfants, je m'occupe de ma famille, de mes responsabilités de citoyen. Qu'une fois dans ma carrière, post-carrière, en 21, 22, 23 ans, j'exprime une opinion, ça fait de moi un puissant qui veut manipuler les leviers du pouvoir public. Non, les puissants, ce sont ceux qui sont en train de nous imposer une réforme qui va nous passer dans la gorge puis qui va le faire à l'encontre de la volonté puis de l'intérêt des patients qui sont traités par ces universités-là, par ces hôpitaux universitaires-là et ces instituts, qui, eux autres, c'est l'excellence. Parce que dans notre système, il y a des affaires qui marchent, des affaires qui ne marchent pas. Ce qui ne marche pas, ils ont raison. Mais ce qui marche, il ne faut pas le démolir, il ne faut pas l'entraver. M. Legault a dit la même chose aujourd'hui. Il y a une résistance au changement de certains CA pour garder leur petit pouvoir. Au fond, est-ce que le cœur de la démarche, M. Bouchard, j'essaie de comprendre, est-ce que ce n'est pas d'empêcher les fondations de perdre leur statut juridique qui leur permet de ne pas rendre de compte au gouvernement? Comment ils rendent des comptes constamment? Ce sont des fondations qui... Oui, mais là, ils vont perdre leur statut juridique. Non, mais il y a une fondation qui va continuer d'exister, comme avant, je pense. C'est la volonté des donateurs qui est en cause. Quelqu'un qui est un homme... Mais les donateurs vont continuer de donner. Bien, c'est illeval. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider s'il le donne ou s'il ne le donne pas. Quelqu'un qui trouve qu'il ne faut pas donner là parce que ça va être une immense patente juridique contrôlée par des super fonctionnaires. Je ne suis pas intéressé à leur donner mon argent, je vais le donner ailleurs. Ça, c'est une décision d'un individu. C'est eux autres, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le ministre, ce n'est personne qui va décider. C'est eux qui sont dans un mouvement de gratuité. On vous sent en colère. On vous sent en colère. Non, mais je ne suis pas content d'entendre dire des choses comme ça. Vous êtes déçu. D'imputer des motifs aussi mesquins, d'imputer des motifs aussi mesquins à des gens qui font ça de façon purement bénévole pour servir. Il y a bien d'autres choses à faire que ça, tout le monde, puis nous autres aussi. Êtes-vous déçu de la fin de non recevoir de M. Legault? Bon, je m'y attendais. Bon, c'est un gouvernement, il tient sa ligne, tout le monde qui n'est pas en train de faire mal à des institutions d'excellence qui vont rendre des soins de plus en plus meilleurs. Mais là, on va interrompre, leur lancer, on va leur couper les ailes pour faire mieux encore puis continuer de bâtir un patrimoine qui est déjà là puis qu'on ne devrait pas attaquer. Ce qui me trouble, en tout cas, ça ne me fait pas fâcher, mais c'est le trouble. Ce qui me trouble, c'est de dire que les gens qui veulent maintenir le niveau d'excellence de ces institutions-là utilisent des petits pouvoirs, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, pour défendre des chasses gardées. Mais non, mais est-ce que ça veut dire que le but de la réforme, c'est d'empêcher les gens dorénavant de continuer à donner puis d'aider puis faire du bénévolat? C'est tout ça, le but? Bien, on dirait que ça commence à ressembler, le but, là. Ça commence à y ressembler, là. Il attaque des gens puis il nomme des gens, hein? Il nomme des gens. M. Bouchard, merci beaucoup d'avoir nous expliqué sur le plateau du site. Ça fait plaisir, comme vous voyez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.